Donc, comme son nom l'indique, il va parler de l'erreur pendant la Révolution française. Néanmoins, il espère en fait un contexte plus large. Ce qu'il s'agit de répondre à la base à une question, c'est comment les idéaux révolutionnaires, les idéaux de liberté, d'émancipation, on peut aboutir aux événements de la terreur, à des exécutions, des procès expéditifs, et à toutes les horreurs qui sont parfois attachées, même si parfois de manière exagérée, mais aussi à toute la violence qu'il y a eu pendant la période révolutionnaire et pendant la période de la terreur. Et donc, pour répondre à cette question, il s'agit vraiment d'analyser les mentalités des gens, des personnes qui l'ont vécu, de comment les événements ont conduit à créer le contexte qui a mené à la terreur. Et cela repose essentiellement sur la question de la paranoïa, de la peur de la trahison, des traîtres partout, cachés parmi nous, y compris parmi les plus fidèles républicains, qui trahiraient en raveur du roi ou des puissances étrangères. Ce qui ne vient pas de nulle part, cette peur, puisque les événements le montrent, il y avait des trahisons qui ont vraiment eu lieu, il y a eu des nobles immigrés, il y a eu des trahisons de Lafayette, le roi, quand on a découvert qu'il était en correspondance avec les puissances étrangères, il y a eu le général Dumouriaise également, qui a trahi. Donc, les trahisons, il y en a eu plusieurs. Il y a également le fait que certains députés girondins, par exemple, étaient en contact avec le roi, ce qui fait que par déshonneur, par association, on les a associés à la trahison du roi. Alors, donc, il y avait toute une paranoïa qui s'est répandue dans l'opinion publique et dans l'opinion des dirigeants de la France révolutionnaire, et qui faisait qu'on avait peur. Les gens avaient peur, vraiment peur, pour leur vie, pour la Révolution, pour la France. Et face à cette peur, et face au fait qu'ils ne savaient pas en qui ils pouvaient avoir confiance, c'était facile de se mettre à accuser n'importe qui de trahison, d'être un danger pour le pays. Et si la personne est un danger pour le pays, pour la République, pour notre cause, pour notre vie elle-même, alors, l'éliminer, ça devient quelque chose d'envisageable. Et si on se met à imaginer que n'importe qui puisse être ce danger, on peut éliminer n'importe qui. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Et en plus, autre chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est que pour expliquer cette mentalité, il y a vraiment un récit des événements de Paris, surtout de concentrer sur Paris, parce que c'est là qu'étaient les dirigeants parisiens, et qu'était aussi le peuple de Paris qui a fait pression régulièrement sur les dirigeants pour faire avancer les choses dans le sens qu'elle souhaitait, et que leur peur poussait à souhaiter. Donc, ça nous plonge vraiment dans le vécu du Paris révolutionnaire. Et donc, ça, je trouve vraiment intéressant, c'est de plonger dans une autre époque, dans un vécu d'une autre époque. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé passionnant. Après, bon, ça parle également, pas que de Paris, ça parle un peu de ce qui se passe dans les campagnes. Donc, Paris, c'est le point le plus important abordé. Mais voilà, ça parle aussi de la grande peur, par exemple, et du refus, par exemple, des campagnes de se mobiliser, aussi des réactions face aux attaques contre l'Église, contre les curés, qui, dans les campagnes, étaient quand même globalement appréciées. Donc, il y a ça aussi qui est évoqué, et qui, là aussi, les révoltes dans les campagnes, il y a eu une incompréhension. D'un côté, les révolutionnaires et la campagne. Les révolutionnaires ne s'attendaient pas à ce que leurs mesures pour le clergé ne suscitent une telle réaction dans les campagnes. Et ils pensaient que les paysans avaient tout à gagner à la révolution. Ils ont été persuadés d'amener la liberté, d'amener la fin du féodalisme, la fin de l'exploitation par les seigneurs. Donc, ils pensaient vraiment que les paysans seraient de leur côté. Et lorsqu'ils se sont aperçus que, dans certaines régions, les paysans n'étaient pas de tout de leur côté, et que les campagnes se révoltaient, pour eux, ce n'était pas logique. Donc, il fallait trouver une explication. Et l'explication qui se trouvait, c'était la trahison. C'était le clergé et les nobles de ces campagnes qui manipulaient les paysans pour les faire se révolter. C'était des gens qui étaient manipulés par un vaste complot, qui étaient liés aussi, selon eux, à l'étranger. Ça aussi, le fait de lier les révoltes internes avec un complot étranger, ça, c'est parce que ça se coïncidait dans le temps. D'un côté, la patrie était en difficulté militaire face aux puissances à l'Est, et dans le même temps, à l'Ouest, il y avait des révoltes. Et dans le climat de paranoïa, lier les deux, ça se fait assez vite. Et donc, oui, ce livre va de 1789, le début de la Révolution, avec en plus des cartes aussi qui présentent la situation. Par exemple, la France en 1789, elle est une carte qui, forcément, est à l'envers. Il y a quelques cartes aussi, quelques illustrations aussi, c'est intéressant, des endroits, des illustrations, des tableaux qui représentent différents événements. Ça contribue également à se plonger dans les événements, dans le vécu de l'époque. Et donc, il va jusqu'à la chute de la Terreur, en sachant que ça n'a pas été la fin de toute violence. Les gouvernements qui ont pris place après Robespierre et après la fin officielle de la Terreur n'ont pas été forcément d'une grande douceur, et une bonne partie des gens qui y étaient ont participé à la Terreur. Donc, c'est une fin officielle, pas une fin dans les faits absolus. Pour son travail, il s'est appuyé, du coup, l'auteur, à la fois sur différentes sources que nous avons sur liste de ce qui s'est passé à Paris, mais également sur des correspondances. Il y a plusieurs personnes de Paris dont il a étudié les correspondances. Correspondances qui se faisaient parfois avec la campagne, qui permet également aussi de voir le dialogue qu'il pouvait y avoir entre les deux, et d'avoir aussi le point de vue personnel de quelques individus, quelques exemples de ce que les gens pensaient, ressentaient dans cette période. Ce qui permet aussi de voir qu'il y avait aussi la période où les gens n'écrivaient pas forcément tout ce qui sautait dans leurs lettres. Il y a ça qui peut également s'observer par les correspondances, puisqu'à la période où la paranoïa était la plus grande et la Terreur la plus dure, les courriers pouvaient être ouverts régulièrement, et vu qu'on était très parano, le moindre petit élément dans le courrier qui pouvait sembler suspect, mais ça pouvait vite aboutir à ce qu'on soit jugé, condamné et quick. Donc les gens faisaient attention à écrire ce qu'ils écrivent dans leur courrier s'ils n'étaient pas absolument sûrs, ça ne serait pas intercepté. Par exemple, il y a une des personnes dans les études de courrier qui de temps en temps pouvait remettre le courrier à un proche directement, à quelqu'un de confiance, et dans ces courriers-là, il exprimait un peu plus de liberté que dans d'autres courriers. Là aussi, c'est une comparaison qui permet de voir que les gens faisaient attention à ce qu'ils disaient et à ce qu'ils écrivaient. Ce qui là aussi permet de remettre aussi en question ce que l'on voit dans les autres courriers puisqu'on sait que ce n'est pas directement ce qu'ils pensaient. Enfin voilà. Du coup, oui, c'est un livre que je vous recommande parce qu'il est intéressant. Vraiment, moi je l'ai lu avec passion. Donc je vous le conseille. Du coup, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas arrêter nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.